Une femme en haillons émergait du marais, flanquée de sept scorpions géants. Elle portait un bébé et se dirigeait vers le village le plus proche pour mendier de la nourriture. Elle s'approcha d'une magnifique demeure, mais la maîtresse de maison jeta un coup d'œil à ses vêtements crasseux et à ses compagnons inhabituels et lui claqua la porte au nez. Elle continua donc sa route jusqu'à ce qu'elle arrive à une chaumière. La femme qui s'y trouvait eut pitié de l'étrangère et lui offrit ce qu'elle pouvait, un simple repas et un lit de paille. Son invité n'était pas une mendiante ordinaire, c'était Isis, la déesse la plus puissante d'Egypte. Isis se cachait de son frère, Seth, qui avait assassiné son mari et voulait tuer son fils, Horus. Seth était également un dieu puissant et il les recherchait. Pour garder sa couverture, Isis dut donc être très discrète. Elle ne pouvait pas risquer d'utiliser ses pouvoirs, mais elle n'était pas sans aide. Selketh, déesse des créatures venimeuses, avait envoyé sept de ses plus féroces serviteurs pour la garder, elle et son fils. Tandis qu'Isis et Horus s'installaient dans leur humble demeure, les scorpions pestaient contre la façon dont la femme riche avait offensé leur divine maîtresse. Ils combinèrent alors leur venin et le donnèrent à un des sept, Téphène. Au milieu de la nuit, Téphène se faufila jusque dans leur demeure. En se glissant sous la porte, il aperçut le jeune fils de la propriétaire qui dormait paisiblement et lui donna un puissant coup de dard. Isis et son hôtesse furent bientôt réveillés par de grands gémissements. En jetant un coup d'œil par la porte de la chaumière, ils virent une mère courir dans la rue, pleurant en berçant son fils. Lorsqu'Isis reconnut la femme qui l'avait repoussée, elle comprit ce que ses scorpions avaient fait. Isis prit l'enfant dans ses bras et commença à réciter un puissant sortilège. Ô poison de Téphène, sors de lui et tombe sur le sol. Poison de Béphène, n'avance pas, ne pénètre pas plus loin, sors de lui et tombe sur le sol. Car je suis Isis, la grande enchanteresse, la diseuse de sorts. Tombe, ô poison de Mesthé. Ne te hâte pas, poison de Mesthété. Ne te lève pas, poison de Pethète et Tétète. N'approchez pas, poison de Mathé. A chaque nom qu'elle invoquait, le poison du scorpion était neutralisé. L'enfant se réveilla et sa mère pleura de gratitude et regretta son insensibilité passée, offrant toutes ses richesses à Isis en guise de repentir. La femme qui avait accueilli Isis l'observait avec admiration. Elle n'avait aucune idée de la personne qu'elle avait amenée sous son toit. Depuis ce jour, les gens ont appris à fabriquer un cataplasme pour soigner les piqûres de scorpions en prononçant des incantations magiques, comme l'avait fait la déesse. La femme qui aïn serait alignée sur sa mort. La femme qui aïn être é revoquée delege. La femme qui aïn é d'un coût. La femme qui aïn est un coût. La femme qui aïn est un coût. Sous-titrage FR ?